Musique Le ministre était bien dans son bureau. Il a vérifié, j'ai demandé à ceux qui me reçoivent pour que je puisse lui remettre, lui faire part de ce don. Le ministre a refusé de recevoir ce don. Tout ce que je peux vous dire. Le ministre a refusé de recevoir un don de matériel médical destiné aux professionnels de la santé. Vous pensez à l'initiative du MRC ? Vous le savez mieux que moi, vous savez que j'ai pris l'édition, il faut interdire ça, ça reste interdit. Et ils ne vont pas prospérer dans le sens des activités inégales tant que le Cameroun demeure un état de droit et tant que je suis en l'initiative. Christian Pendaé-Kouka, bonjour. Bonjour Jean-Bruno Taillé. Merci de nous recevoir pour cet entretien sur Naya TV. Commençons par clarifier les choses. On vous connaissait jusque-là comme président du mouvement Agir. Maintenant, vous êtes aussi le président du comité de gestion de Survie Cameroun Survival Initiative, créé par le professeur Maurice Camteau pour apporter sa contribution à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Alors, est-ce que cela signifie que vous avez abandonné Survie ou alors vous cumulez les deux fonctions ? Non, il n'y a pas d'abandon. Agir est un mouvement de l'organisation de la société civile qui a été créé, n'est-ce pas, avec une mission bien précise, des finalités bien précises et qui est toujours là. Voilà. La vocation d'agir, c'est d'apporter, n'est-ce pas, une assistance à ses membres. C'est de permettre à ses membres de réaliser leur potentiel créatif. Parce qu'au fond, nous croyons que chaque individu a un potentiel créatif, a des talents, a des capacités créatrices et il suffit simplement de créer des conditions pour se réaliser. Vous-même, vous en êtes manifestement une des expressions vivantes. On vous connaissait à Canal 2 et j'aime bien ses parcours. Et c'est ce message que je voulais apporter à tous nos concitoyens, à tous les Camerounais et même au-delà. Parce qu'aujourd'hui, Agir a plus une dimension mondiale, n'est-ce pas ? Parce que beaucoup d'amis africains ont compris qu'eux, n'est-ce pas ? Quand on est, on a un potentiel créatif qui est extraordinaire. Et nous, c'est simplement de montrer aux gens qu'ils ont un réservoir de possibilités, qu'ils ont un réservoir de potentiel qu'il faut aller créer à l'intérieur de ce réservoir, n'est-ce pas ? Pour qu'ils puissent se réaliser et agir qu'on ait un écho absolument favorable au niveau de la diaspora. L'initiative de Covid, lancée par le professeur Maurice Camtour, Je veux dire, en tant qu'humaniste et citoyen camerounais, sensible, n'est-ce pas, aux souffrances de ses compatriotes par rapport aux effets dévastateurs du Covid-19, doit être comprise comme cela. C'est une initiative de solidarité et d'unité nationale pour qu'on apporte spontanément une réponse à une menace. C'est un peu comme on dirait, il y a un incendie qui éclate dans un village. On va soutenir les gens. On n'a pas besoin de savoir si on est du RDPC, si on est du SDF, si on est de l'UNDP, si on est du MRC. Tout le monde se met ensemble. Vous imaginez, n'est-ce pas, le boulement qu'il y a eu en Gouadier, à Bafoussam, il y a quelque temps. On voit ça. On doit aller porter secours aux gens. Est-ce qu'il faut commencer par se demander de quel parti politique on est ? Non ! Ou de quelle affiliation religieuse on est ? Non ! Ou de quelle affiliation idéologique on est ? Non ! Il faut d'abord porter secours aux victimes. En fait, le principe juridique, c'est celui de l'assistance à personne en danger, simplement. Et comme disent les latins, « Necessitas abem legem », la nécessité fait loi. La nécessité fait loi. C'est cette nécessité, en fait, qui fait loi. Il n'y a pas besoin d'obtenir un statut légal particulier pour apporter assistance aux gens. Si on a un tremblement d'État ici immédiatement, qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Alors, vous êtes en train d'anticiper un peu sur une question que je devais vous poser un peu plus tard, sur le statut juridique de survie Cameroun Survival Initiative. Quel est le statut juridique de cette organisation ? Est-ce que c'est une association ? C'est quoi ? C'est une initiative qui est prise dans le cadre de ce principe, n'est-ce pas, d'apporter assistance à des personnes en danger. Et c'est ce que je viens de vous dire, la nécessité fait loi. Le professeur Maurice Camptour prend cette initiative, vous vous en souvenez, dans un contexte où nous voyons que rien n'est fait par le gouvernement. Le président lui-même est absent et il continue d'ailleurs de l'être, vous le constatez. Et nous voyons que dans tous les autres pays du monde, les dirigeants, au plus haut niveau de l'État, au sommet de l'État, sont sortis pour mobiliser, galvaniser les populations, pour leur faire prendre conscience du danger qu'il y a dans la société. Et même, on convient à la discussion, tous les autres leaders du parti politique. Lorsque Maurice Camptour observe ce vide et perçoit le danger, qui est toujours là d'ailleurs, qui est toujours là, le danger imminent, il dit mais il faut qu'on lance quelque chose. Nous n'avons pas besoin d'attendre cette initiative de self-défense, n'est-ce pas, d'auto-défense, d'auto-organisation par rapport à un danger. On lui en veut, on lui en tient rigueur. Mais c'est complètement idiot, je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas pris cette initiative en tant que président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a pris cette initiative en tant qu'humaniste, en tant que, n'est-ce pas, citoyen, mais quelqu'un de sensible à la cause des Camerounais, aux souffrances de ses compatriotes. Donc, le président est absent, dites-vous, mais cela n'a pas empêché que le gouvernement mène un certain nombre d'actions en faveur de la lutte contre le Covid-19. Même si ces actions, vous pouvez les juger insuffisantes, on est bien d'accord. Et même mal coordonnées. Peut-être, mais quelque chose est quand même fait, parce que vous disiez tout à l'heure que rien n'est fait. Mais au moment où on lance cette initiative, pratiquement rien n'était fait. Oui. À la limite, ils ont été à la traîne de ce que nous nous faisons. Oui. Alors, aujourd'hui, votre initiative survie ne semble pas très bien comprise par tout le monde. Il y a quelques jours, vous êtes allé remettre un don d'équipement de lutte contre le Covid-19 au ministre de la Santé. Et il a opposé à votre don qui venait du professeur Maurice Camteau, une fin de non-recevoir. Qu'est-ce que vous allez faire de cet équipement que vous aviez prévu de remettre au ministre de la Santé ? Oui. En fait, le professeur Maurice Camteau a offert à la SCSI, c'est-à-dire à notre initiative, du matériel destiné aux professionnels de santé. C'est-à-dire que ce n'est pas du matériel destiné aux populations ordinaires, au grand public. Donc, du matériel destiné aux professionnels de santé, des masques chirurgicaux, des tests Covid-19, n'est-ce pas ? Et des thermos, comment on appelle ça ? Des thermos flashs et ainsi de suite pour mesurer la température des détecteurs. Tout à fait. Voilà. Alors, à partir de ce moment, c'est un matériel qui ne pouvait aller que vers les hôpitaux. Premier objectif que nous avons, c'est d'aller vers le gouvernement. Parce qu'au fond, même dans la conception initiale de la SCSI, quand vous voyez, nous avons voulu tendre la main au gouvernement. Nous avons voulu travailler ensemble. C'est pour ça que dans son organigramme, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez d'ailleurs des représentants du ministère de la Santé, des représentants de la DGST, des représentants du MINA, des représentants du MINIF, du MINIF, du MINIF, du ministère de l'économie et tout. Nous avons voulu travailler ensemble. Quand on nous traite encore d'une initiative exclusive ou partisane, c'est faux. Dès le début, il y a même des correspondances que j'ai adressées, n'est-ce pas, à ces départements ministériels et à d'autres organismes publics à cet effet. Donc, dès que nous recevons le don du professeur Maurice Camteau, nous allons vers, nous croyons bien faire, en allant l'offrir, en allant à la santé au ministère de la Santé, n'est-ce pas, pour que lui puisse à son tour distribuer ça aux hôpitaux. Parce que c'est un matériel qui est destiné aux professeurs de la santé, comme je viens de le dire. Et je crois qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a politisé le débat. Il a rejeté votre don. Oui. Il a fait une série de sorties. D'abord, une correspondance qu'il vous a adressée en essayant de se laver les mains de cette histoire, en vous renvoyant à aller régler vos problèmes avec le ministre de l'administration territoriale. Parce qu'il a compris, il s'est mis sur la défensive. Oui. Il s'est mis sur la défensive médiatrice. Par la suite. Parce qu'il a compris qu'au fond, ce qu'il était en train de faire serait très mal perçu. Vous venez faire un don de matériel professionnel destiné aux personnels soignants, au-delà des polémiques partisanes, au-delà des affiliations religieuses et de tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons en tête, Jean-Bruno Tannier ? Qu'est-ce que nous avons en tête, quoi ? C'est les populations qui sont en souffrance. Oui. Et c'est tout. Et il n'y a que les populations. Dans des moments comme ceux-ci, des moments de détresse, des moments de crise sanitaire, il faut taire, n'est-ce pas, les curés partisanes. Oui. C'est comme si on était en guerre. Oui. Il faut taire tout cela. Oui. Mais le ministre, il vous a renvoyé chez le ministre de l'administration territoriale dans une correspondance officielle que vous avez reçue. Par la suite, il estime que le citoyen Kamto ne s'est pas présenté de lui-même pour remettre son don. Et il a continué sur Radio France Internationale en estimant que votre don, en réalité, ne représentait pas grand-chose. Mais c'est très bien. Les populations vont juger. Parce que pour le moment, nos hôpitaux ne disposent pas de ce genre de matériel. C'est-à-dire que, par exemple, des testeurs, des dépisteurs, des détecteurs, n'est-ce pas, du Covid-19, estimez, j'ai entendu, je dis à RFI, que pour le nombre, vraiment, ça ne représente pas grand-chose. Mais je voulais dire que… Et que des commandes avaient été faites. Mais les commandes avaient été faites, c'est très bien. Mais pour le moment, les commandes ne sont pas là. Mais nous, nous avons ce matériel qui est là. Si vous avez plus de 6 000 ou, disons, environ 7 000 masques chirurgicaux que vous disposez, n'est-ce pas, pour les médecins, moi, j'ai aujourd'hui des hôpitaux privés qui sont en train de les demander. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez 7 000 masques chirurgicaux destinés aux professionnels de la santé. Tout ce qu'un ministre de la Santé trouve à dire, c'est que ça ne représente rien par rapport à ce qu'ils ont commandé. Mais nous ne sommes pas en concurrence. C'est eux qui nous mettent en concurrence. Dans une rivalité inutile. Si je vous apporte, je vous apporte ce que moi, je peux. Mais il s'agit de 7 000 masques chirurgicaux, n'est-ce pas ? Il s'agit d'environ également 7 000 tests du Covid-19. Oui. Mais vous n'avez pas à dire que c'est beaucoup ou c'est peu ou c'est trop. Mais le jugement même provient de quoi ? Pour quelqu'un qui fait un don. Vous avez déjà vu que quelqu'un vous apporte un don et vous commencez à dire c'est peu, c'est pas ? Ça veut dire que c'est un jugement qui procède d'autres choses. En tout cas, le ministre de la Santé qui tweet énormément, je vais vous citer son dernier tweet sur cette affaire. Je le cite. « Restons solidaires et mobilisés contre cette pandémie et ne laissons surtout personne nous distraire de l'essentiel qui est l'observance des mesures barrières. Je trouve non-éthique de vouloir surfer politiquement sur la détresse des Camerounais en cette période délicate. » Non, il est en train de faire du plagiat. Surfer politiquement sur la détresse des Camerounais. Il fait du plagiat. Ils sont toujours en retard d'une guerre. Il fait du plagiat, c'est exactement ce que nous disons depuis. C'est-à-dire ce qu'il fait là, c'est purement du plagiat. Sauf que c'est vous qui l'accuser de surfer sur la vague du Covid. Vous me dites que c'est sa déclaration, non ? Oui, c'est lui qui l'a dit. C'est bien ce que je suis en train de dire. C'est bien nous qui disons de taire les querelles partisanes. Et quand il vient aujourd'hui, n'est-ce pas, avec les mêmes mots, je vous dis qu'il est à la traîne de ce que nous sommes en train de dire depuis. Parce que nous ne voulons pas de querelles partisanes. Les mots qu'il utilise là, si vous regardez chronologiquement, nous les avions déjà dit avant. Et provenant d'un ministre de la Santé, on attend de lui de l'apaisement. On attend de lui de l'apaisement, on n'attend pas de querelles. On attend de l'apaisement. On attend des mots qui vont bâtir une véritable solidarité nationale, une véritable dynamique de partenariat. Pourquoi on travaille ensemble contre ce mal ? Ce n'est pas ce genre de propos qu'on attend d'un ministre de la Santé ou d'un leadership d'un pays, soi-disant. Alors, qu'est-ce que ce matériel qui a été rejeté par le ministre de la Santé va devenir ? Vous imaginez qu'il y a plein d'établissements de santé qui sont privés. Des établissements qui soient d'ordre confessionnel, qui soient simplement privés, privés dans le sens du terme. Et plein de gens sont en train de revendiquer ce matériel. Et nous allons leur destiner ce matériel. On a vu des échanges entre la survie Cameroon Survival Initiative et Célestin Betzigui, le président du PAL. Alors, est-ce que finalement, une partie de ce matériel ira à Mona Télé ? Je pense que oui. Je ne vois pas pourquoi. Nous, nous ne sommes pas en train de voir le PAL. Nous sommes en train de voir un citoyen qui dit « Apportez-moi du matériel pour les populations de Mona Télé. » C'est ça qui est important pour nous. Ce n'est pas le président Betzigui en tant que président du PAL. Je suis en train de vous le dire. C'est simplement Célestin Betzigui, un responsable public, qui demande du matériel pour les populations de Mona Télé. Oui. Alors, sauf que sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, même là-bas, ça risque d'être un peu compliqué pour vous parce que Célestin Betzigui lui-même pense et fait l'objet d'un certain nombre d'attaques de personnes qui estiment que Mona Télé ne peut pas recevoir un don venant d'une organisation qui est illégale et estiment que c'est une délibération du conseil municipal qui aurait dû demander ce don-là. Ce d'autant que Betzigui n'est que premier adjoint au maire. Là aussi, ça craint. Ça, moi, je n'ai pas à entrer dans des querelles partisanes, n'est-ce pas, ou des querelles intestines. Tout ce que j'ai à voir, Betzigui jujura, n'est-ce pas, s'il est toujours candidat pour recevoir ce matériel. En ce qui nous concerne, nous avons toujours la main tendue. Nous disons toujours que nous sommes disposés à lui apporter ce qu'il a demandé pour atténuer les souffrances des populations de Mona Télé. – Franchement, Christian Pendaï-Koka, qu'est-ce que cela vous coûte d'aller vers le ministre de l'administration territoriale pour régler définitivement ce problème de légalité ou d'illégalité de survie Cameroun que vous traînez comme un boulet depuis que vous avez commencé cette initiative ? – Mais vous imaginez qu'on n'a pas besoin du ministre de l'administration territoriale pour faire légaliser une société. Il y a des lois et règlements qui sont là pour la légalisation d'une association. Et il suffit de vous dire que nous passons par ces procédures. Et c'est là où vous devez vous poser la question, que deviennent ces procédures ? Puisqu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est très simple. – Nous faisons une demande, c'est une association, nous faisons une demande, n'est-ce pas, auprès d'un sous-préfet, préfet et ainsi de suite, qui est faite d'ailleurs. Et je ne vois pas ce que vient faire le ministre de l'administration territoriale. Lorsque je créais le mouvement Agir, on n'a jamais eu besoin du ministre de l'administration territoriale. Il y a des lois et des règlements au Cameroun qui vous permettent, vous, de créer une association, n'est-ce pas, une organisation de la société civile ou quelque chose comme ça. On n'a pas du tout. Vous me parlez d'un ministre de l'administration territoriale, c'est trop loin. – Peut-être que le problème s'est posé à partir du moment où vous avez fait appel à la générosité publique des Camerounais. On en parlera plus longuement tout à l'heure, mais c'est là-dessus que le ministre de l'administration territoriale se fonde pour vous créer toutes sortes de problèmes. Il a déjà bloqué vos comptes chez MTN et Orange. Il est décidé à ne pas vous lâcher. – Oui, mais ça, ça procède d'une autre logique. Parce qu'encore une fois, si vous voulez une logique de dialogue, je vous dis, dès le départ, nous avons souhaité, dans l'organigramme du mouvement, nous lui avons écrit. Il est, en fait, récipiendaire d'une de nos lettres pour dire qu'il soit membre, n'est-ce pas, de la communauté de gestion, n'est-ce pas, de cette initiative. Donc, s'il procède de bonne foi, il devrait pouvoir répondre à notre courrier et il devrait pouvoir simplement nous appeler et dire, nous voyons comment on peut sauver, n'est-ce pas, la vie des Camerounais. Moi-même qui vous parle, je suis président du mouvement Agir. Je suis consultant international. J'ai mis mes activités, n'est-ce pas, entre parenthèses, dans le cadre de Covid-19. Je ne souhaite pas que le Covid-19 dite plus de six mois. Je souhaite que ça se passe le plus rapidement possible pour que je retrouve mes activités ordinaires. Un, en tant que président du mouvement Agir. Et deux, en tant que chef, chef et officeur, d'un cabinet de consultance international. Personne ne souhaite rester dans la situation où nous sommes. Le confinement a des effets dévastateurs pour un pays, au plan économique, au plan social. Mais nous voulons tous que ce soit quelque chose véritablement de court terme pour que chacun vague à ses occupations. Vous voyez bien les effets dévastateurs dans les autres pays, que ce soit au plan de la santé, au plan médical, n'est-ce pas, ou au plan économique et social. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fin, en raison de la contrainte, de la contraction des activités, de l'offre des activités de production, des capacités productives d'un pays, et en raison de la baisse du pouvoir d'achat des gens, il y aura du chômage. Vous voyez tous ces effets partout. On souhaite que ces effets puissent durer le plus court possible. Et que pendant ce temps, on puisse apporter, n'est-ce pas, des appuis aux gens. Pas seulement dans le cadre sanitaire, mais également pour atténuer les effets dévastateurs sociaux et économiques que nos populations vont ressentir. Quelqu'un comme moi, lorsque j'ai dit cela, compte tenu de mon expérience passée, si vous vous mettez à vous bagarrer contre moi, je trouve que c'est malsain. Parce que le potentiel que je peux vous apporter pour pouvoir aider, résoudre ces problèmes-là, n'est-ce pas, c'est tout. Lui-même, le professeur Maurice Camtou, il n'avait pas, il n'était pas obligé de me confier la gestion de ce comité de management de la SESI. Et il a simplement utilisé son intelligence en disant, mais tiens, qui est-ce que je peux prendre pour m'aider, n'est-ce pas, à mettre en œuvre cette initiative ? Il n'était pas obligé de me mettre là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Je suis simplement en mission. Je suis en mission et je souhaite que cette mission soit faite de la manière la plus efficace possible comme j'en ai eu d'autres de par ma vie. Et puis, c'est tout. Alors, lorsque vous avez le ministre de l'administration territoriale qui est toujours dans une logique belliqueuse, dans une logique de conflit, j'ai l'impression que ce monsieur, le seul rapport qu'il a à l'être humain, c'est la violence, c'est la menace, c'est la terreur. Je ne l'ai jamais vu parler en mode serein. Je ne l'ai jamais vu parler en mode serein. Comme ministre de l'administration territoriale, c'est tout de même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il ne comprend même pas que l'État est le produit d'un contrat de confiance entre les citoyens. Est-ce qu'il n'a jamais entendu parler du contrat social ? L'État est le produit d'un contrat social qui est en fait un contrat de confiance entre les citoyens qui se disent à un moment donné ce que chacun de nous ne peut pas faire individuellement, on va créer une tierce institution qu'on appelle l'État pour pouvoir le faire. Quand on le nomme ministre de l'administration territoriale, on ne le nomme pas ministre de la terreur ou du terrorisme ou de la terrorisation des populations. Il agit, il me donne toujours l'impression d'agir comme s'il était en période coloniale où les administrateurs avaient juste une logique, n'est-ce pas, de confinement des populations, de maintien des populations dans une sorte d'asservissement, dans une sorte d'esclavage pour que la population ne se développe pas. Mais en tant que ministre de l'administration territoriale, il doit plutôt créer des conditions pour que les Camerounais ne s'épanouissent, mais pas pour restreindre leur liberté à ce point-là. Pourquoi il a, je vous pose la question à Jean-Bruno Tani, pourquoi ce monsieur n'a que la logique de la violence, des paroles dures à l'endroit de ses concitoyens, il est toujours en train de les menacer ? Je ne comprends pas. Si vous le comprenez, vous me le direz un jour, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'un ministre de l'administration territoriale soit sur un mode colonial, mais n'ait pas compris que le Cameroun est un pays où les citoyens libres exercent, n'est-ce pas, souhaitent exercer leur liberté en toute responsabilité. Et que s'il leur parlait comme des citoyens responsables, les Camerounais répondraient de cette manière-là. Quand je le verrai, j'essaierai d'en parler avec lui. Vous avez pris langue dans le cadre de votre initiative Survie Cameroun avec l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Cléda, qui jure être capable ou alors qui soigne, qui jure soigner le COVID-19. Alors, où en êtes-vous avec votre rapprochement avec ce prêt-là ? En fait, dans le cadre de Survie, j'ai constitué un task force, task force scientifique, composé de médecins et composé de pharmaciens, dont certains ont la particularité d'être spécialistes de la pharmacologie africaine. Vous voyez ? Et donc, nous sommes allés vers Mgr Cléda dans un esprit scientifique, c'est-à-dire sans préjugés, sans a priori, dans un esprit ouvert. Déjà, pour établir cette collaboration, comprendre un peu qu'est-ce qu'il est en train de faire et essayer de voir son protocole afin de pouvoir l'aider à pousser davantage, à renforcer davantage sa contribution à l'atténuation des souffrances des Camerounais. Donc, c'est dans cet esprit que je voulais bâtir cette collaboration qui sera en fait un soutien scientifique à Mgr Cléda. Je n'aurais pas voulu qu'on tombe dans le débat qu'on a fait au professeur français Didier Raoul à savoir, n'est-ce pas, est-ce que c'est scientifique ou est-ce que ce n'est pas scientifique. J'ai des médecins qui, certains avaient exprimé des réserves, je leur ai dit non. Si vous êtes vraiment des scientifiques, je leur ai dit attention, n'oubliez pas que la médecine est une science expérimentale. Alors, est-ce que le fait que l'ordre des médecins ne se montre pas beaucoup d'enthousiasme quant à la potion de Mgr Cléda ne vous gêne pas un tout petit peu ? Ça ne me gêne pas du tout. On a l'impression que l'ordre des médecins estime que son affaire là, c'est de la poudre de perlimpingping. Ça ne me gêne pas beaucoup. Je suis au-dessus de cela. Je vais vous dire une chose. Oui. Clémenceau disait que la guerre est une affaire trop sérieuse pour la laisser au sol militaire. J'ai de multiples formations, je suis scientifique, j'ai fait l'économie, j'ai fait le management et ainsi de suite. Je sais ce que ça veut dire. Oui. Il faut éviter ce genre de débat. Je peux imaginer que les médecins perçoivent Mgr Cléda comme un rival. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, si ces médecins comprennent ce que je suis en train de dire et sont véritablement des scientifiques, la première des choses qu'ils auraient dû faire, c'est de l'aborder pour comprendre de quoi il s'agit. S'ils soignent avec des plantes, j'aimerais bien leur demander mais de quelles plantes s'agit-il ? Après tout, beaucoup de médicaments que nous buvons aujourd'hui dans le cadre de différentes thérapies sont des médicaments à base de plantes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement extrait les principes actifs, les molécules, les trois qu'on a pu identifier et c'est ça qui devient des comprimés. Que vous croyez le quinquennat pour la quinine, l'artemésia dont on parle aujourd'hui et plein d'autres médecines et plein d'autres, je veux dire, médicaments à base de plantes. Il suffirait de s'inspirer de ce que la Chine fait ou de ce que l'Inde fait. C'est deux pays que je visite depuis plus de 40 ans. Et d'ailleurs, dans ma démarche, si demain c'est possible, je mobiliserai tous mes amis indiens pour pouvoir apporter une assistance à Mgr Cléida si cela était possible. Donc, les médecins n'ont pas à lui en tenir rigueur ou à entrer dans un débat sur le sexe des anges. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'aller vers lui et de comprendre de quoi il s'agit. L'une des choses que le Covid-19 va nous apprendre, nous a appris, si on est un tant soit peu curieux, n'est-ce pas, avec le blocage des échanges internationaux, c'est de nous regarder et de compter d'abord sur nous-mêmes. Que ce soit sur le plan alimentaire, vous voyez bien, notre production de masques, elle est locale. Notre production des hands sanitizers, des gels hydroalcooliques, elle est locale. Je suis sûr que si les frontières étaient ouvertes, n'est-ce pas, on serait déjà en train de les importer alors que nous pouvons les fabriquer localement. Si nous pouvons, au-delà, après le Covid, tirer des enseignements, un grand enseignement de cet épisode, c'est de nous regarder et de compter d'abord sur nous-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir une telle biodiversité en termes de forêt tropicale et ne pas vous dire que nous pouvons tirer le meilleur de ça. J'ai un principe à agir. Vous allez voir ça sur le manifeste d'agir. L'environnement est notre premier atout. Il ne faut pas qu'il devienne notre première victime. L'école camerounaise nous a éloignés de notre environnement, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Parce qu'au fond, on peut trouver beaucoup de réponses à nos problèmes au sein de notre environnement. Depuis que vous avez lancé l'initiative Suivi Cameroun, en dehors du don personnel du professeur Maurice Camteau, plus rien, alors que beaucoup de fonds ont été collectés. Alors, Christian Pendaï-Cocard, où est passé l'argent des Camerounais ? Mais vous allez le voir là. Je ne vais pas vous dire que nous avons fait des choses, nous avons eu des fabrications locales. D'accord ? On a fabriqué des masques, on a fabriqué des gels hydroalcooliques et on a d'autres actions qu'on est en train de mener. Et tout l'argent n'est même pas encore utilisé. Et comme je l'ai dit aux Camerounais, en dépit des difficultés qu'on nous oppose, on a bloqué les comptes au Cameroun, mais l'argent reste encore sur les plateformes à l'extérieur. Et nous sommes en train de... Nous sommes en train de produire. Je ne vais pas vous dire parce que si je vous dis par exemple qu'aujourd'hui, on est en train de distribuer ces produits au Cameroun, je suis en train d'envoyer un très mauvais signal. Votre ministre là va encore envoyer des gens pour vous chasser les gens qui sont en train de distribuer. Mais je vous dis qu'on a déjà des productions qui sont stockées déjà quelque part et qu'on va commencer à distribuer dans les jours qui suivent. historiquement, il faut remonter. Je me trompe peut-être, mais à mon avis, il faut remonter. De toute façon, je voudrais quand même vous dire que pour rassurer les donateurs, je leur ai dit que le compte leur sera rendu de l'argent qu'ils ont mis à nos dispositions. Ce qui a été utilisé, c'est qu'il en reste euro par euro, dollar par dollar. Ça, je ne m'inquiète pas. Ils me connaissent pour ça. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Mais nous, nous distribuons les produits. Mais qu'ils ne me demandent pas comment je vais faire. Ils verront ça. Ils verront ça bientôt sur le terrain. Alors, cet appel de fonds a donné lieu à une impressionnante manifestation de générosité des Camerounais. Plus de 600 000 euros cotisés uniquement par la diaspora camerounaise. Sans compter l'argent que le ministre de l'administration territoriale MTN et Orange ont confisqué. Alors, historiquement, il faut remonter au moins au fameux coup de cœur de 1994 de triste mémoire pour retrouver pareille générosité populaire des Camerounais. Et donc, la gestion opaque de ces fonds a emmené les Camerounais à se méfier désormais de tout et à être presque chiche. Or, ils ont quand même ouvert leur porte-monnaie pour vous. Je vous repose la question, Christian Pendaïkoca. Où est l'argent des Camerounais ? Est-ce que vous jurez que cet argent sera géré en bon père de famille ? C'est juste ce que je suis en train de vous dire. En plus, je suis en train de vous dire qu'il en reste encore et beaucoup même. Oui, malgré ce qui a été arraché là. Pardon ? Malgré ce qui a été arraché, il en reste encore. Mais bien entendu. Mais j'ajoute. Moi, je fais dans la transparence. Je fais dans la transparence. Tout le compte de ce qui a été utilisé sera fait. Et en plus, je suis en train d'ajouter que les fabrications sont en cours. Les produits sont stockés quelque part. Ne me demandez pas de vous dire où c'est ou comment ça va se distribuer. Mais je suis en train de vous dire que vous le verrez dans quelques jours dans les réseaux sociaux. Comprenez ce que je veux dire. Maintenant, quand vous parlez du fameux code de 94, mais la valise là, il semble qu'elle traînait entre... Yaoundé et New York ou Washington. Vous n'avez jamais retracé où est la valise ? Oui. Bon, ce sera pas ça pour nous. Justement, ça nous a inquiétés et du coup, les Camerounais ne sont plus très chauds à contre dire. Oui, mais si c'était le gouvernement qui avait lancé une telle initiative, là, il y avait lieu de craindre. Et je pense qu'ils n'auraient pas répondu massivement. Mais s'agissant du professeur Camteau et ensuite m'ayant confié ce dossier, ils n'ont vraiment pas s'inquiéter. Vous voulez me tirer les verres du nez ? Vous voulez que je vous donne mon circuit de distribution ? Non, non. Vous allez voir les produits distribués bientôt. Et ne vous en faites pas. Juste quelques jours. Je ne vais même pas vous dire donnez-moi deux jours et trois jours parce que non. C'est le minate qui vous a envoyé ou bien ? Non. Rassurez-vous. Alors, le gouvernement a décidé il y a quelques jours par le Premier ministre d'alléger les mesures de restriction qui avaient été prises dès le début de la crise sanitaire. Parmi ces mesures, il y a la réouverture sans limite des bars, restaurants et autres lieux de loisirs. Comment interprétez-vous cette mesure du gouvernement à ce moment précis ? Vous savez, le processus de déconfinement est un processus extrêmement complexe et il faut faire attention parce que non seulement vous avez vu que le Covid-19 en tant que virus, on ne l'a pas totalement maîtrisé. On n'en a pas maîtrisé le comportement et dans beaucoup de pays, quand on commençait, on donnait aux gens du doliprane. Je parle des pays européens bien dotés de structures hospitalières, de structures de santé et tout ça. On donnait aux gens du doliprane. Les gens étaient totalement, quand un patient venait voir un médecin, le médecin était totalement désemparé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de vaccin. La recherche continue. Et ces pays où on voit que la courbe des décès est en train de baisser vont aller vers le déconfinement. Mais ils sont extrêmement prudents parce qu'au fond, si vous ne faites pas preuve de cette guidance, il peut y avoir une deuxième vague de réinfection. C'est ça qui s'est passé avec la grippe espagnole en 1918 où il y a eu trois vagues. C'est-à-dire que la première vague est montée, elle est descendue. Les gens sont sortis sans faire attention et justement avec un déconfinement désordonné, les gens vont commencer à se mélanger et ainsi de suite. Et là, la contamination s'est faite de manière très exponentielle et vous voyez que la deuxième vague est encore montée beaucoup plus forte et ça a déconfiné. Et sans faire toujours attention au déconfinement, n'est-ce pas, une troisième vague est partie. C'est pour ça que ces mesures de déconfinement où finalement on est en train de dire aux gens repartir dans les bars, repartir dans les bois de nuit, réduire la distanciation. Je vois mal quelqu'un qui sera en train de faire la distanciation sociale dans un bar ou dans une bois de nuit. C'est un peu compliqué. Donc pour moi, le gouvernement fait preuve de beaucoup de légèreté, à la limite de l'irresponsabilité en demandant, en faisant ce déconfinement de cette façon-là. Vous appelez ça des mesures graduelles ? Non ! Non ! Tel que le virus est, n'est-ce pas, dès que vous amenez les gens à se mélanger, du coup, vous avez un facteur en fait de multiplication que vous augmentez, c'est-à-dire ce que les scientifiques, les infétiologues appellent le R, c'est-à-dire que la capacité d'un individu à contaminer l'autre, n'est-ce pas, d'un individu à contaminer l'autre. Avec tous les effets que nous connaissons pour ceux qui seraient contaminés, mais qui seraient des porteurs sains, c'est-à-dire que décontaminés asymptomatiques, vous n'avez rien maîtrisé de tout cela. Vous décontaminez. De l'autre côté, vous n'avez pas en fait chiffré les effets socio-économiques du Covid-19. Je ne les ai pas vus quelque part. En termes de croissance, n'est-ce pas, en termes de chômage, en termes de capacité de production qui a été réduite, en termes d'effets pervers au niveau de la pauvreté qui va nécessairement augmenter, n'est-ce pas, au niveau du pouvoir d'achat des gens, pour chiffrer tout cela, n'est-ce pas, à travers les populations et de manière à apporter des mesures non seulement aux entreprises, mais également aux ménages qui sont affectés. J'ai vu dans le listing des mesures du Premier ministre une description qualitative, qualitative de ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas vu le chiffre là-dedans. Mais je vous signale en même temps que les prix... Oui, il y a quand même 25 milliards d'appurement du stock de TVA dont les entreprises vont bénéficier. Ça, ce n'est pas rien. Il y a l'exonération au titre du deuxième trimestre de l'impôt libératoire pour les petits. Mais vous dites que ce n'est pas rien. Nous, dans les chiffres, quand nous utilisons les chiffres, que ce soit en ingénierie ou en économie ou en management ou en finance, vous dites que ce n'est pas rien par rapport à quelque chose. Vous dites que ce n'est pas rien par rapport à quelque chose. Vous ne sortez pas un 25 milliards comme ça. Mais dans les pays où on a mis en place 1 500 milliards dans le COVID-19 comme assistance, 1 800 milliards dans le cas de la Côte d'Ivoire, 1 500 milliards dans le cas du Sénégal, 25 milliards représenteraient quoi ? Mais rien du tout. Mais quand vous vous dites 25 milliards, vous dites que ce n'est pas rien. Bien entendu, c'est exactement comme on dirait qu'un milliard pour nous, ce n'est pas rien. Mais je veux dire, on va dire que ce n'est pas rien. Mais quand je dis quels sont les besoins exacts d'assistance des Camerounais, c'est à ce moment-là que vous pouvez m'apporter en disant que 25 milliards, ce n'est pas rien. Ce ne serait pas rien parce que vous avez estimé que les Camerounais, le besoin d'assistance sont de 30 milliards dont vous en avez 1 000 25. À ce moment-là, on va dire que ce n'est pas rien. Mais si je vais faire des estimations réelles et me rendre compte qu'au fond, ce qu'il faut dans ce cadre-là, c'est 2 000 milliards de francs CFA, là, je ne dirais plus que ce n'est pas rien. Mais par contre, je vais vous rappeler une chose. Dans le cas du G20, il y a une mesure spéciale qui avait été prise, c'est le moratoire sur le service de la dette des pays. C'était là une façon de rendre disponible immédiatement dans ces pays les sommes d'argent qu'ils auraient dû payer au titre du service de la dette et que ces sommes d'argent soient rendus disponibles pour la lutte contre le Covid. C'est-à-dire la lutte multiforme, que ce soit sur l'économie sociale. Exactement. Vous avez tout dit. Mais là, au niveau du Pérmonde, vous pensez qu'il s'agirait de combien ? Il s'agirait de plus de 500 milliards de francs CFA. Il s'agirait de plus de 500 milliards de francs CFA de services de la dette qui seraient mis immédiatement à la disposition des Camerounais. Lorsque vous parlez de 25 milliards, ça représente quoi ? Rien du tout, peut-être aujourd'hui du Cameroun par rapport à la dette publique et à nos créanciers étrangers qu'on veut le rendre disponible, que ce soit 300 milliards, 400 milliards ou 500 milliards. Les 25 milliards dont vous parlez ne représentent tous les liens. Donc, on devrait d'ailleurs demander ce que vous devriez demander au gouvernement camerounais. Qu'est-ce que vous faites des sommes qui ont été rendues disponibles, n'est-ce pas, par le moratoire des pays du G20 ? Vous parliez de l'impact économique, enfin, de l'impact que pourrait avoir la crise du Covid-19 sur l'économie. Il y a le Gcam qui vient de réaliser une enquête assez intéressante qui montre quand même les difficultés des entreprises camerounaises. Il y a des chiffres, par exemple, 92% des entreprises affirment être négativement impactées. Il y a une baisse de production, baisse du chiffre d'affaires également pour un certain nombre de PME selon cette enquête du Gcam. comment est-ce qu'on peut procéder pour appuyer les entreprises pour leur permettre de traverser cette mauvaise passe post-Covid-19 ? C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir, par exemple, que pour les entreprises, n'est-ce pas, il y a une réduction drastique de leur capacité de production. Absolument. La production a drastiquement baissé dans certains secteurs. Et comme déjà c'est des entreprises, je vois le secteur industriel camerounais, où la plupart des entreprises ont pour déboucher le marché local. Une fois que le pouvoir d'achat des gens baisse localement, n'est-ce pas, automatiquement, leurs ventes également baissent et leur production va baisser. Lorsque vous dites aux gens d'être confinés, donc, ceux qui sont indépendants ne peuvent plus travailler pour gagner de l'argent et pour avoir un peu d'argent pour acheter, les entreprises qui sont confinées de l'autre côté sont obligées de mettre les gens dehors en chômage, n'est-ce pas ? La seule façon pour un pays de les maintenir en production, un, c'est d'assurer un certain revenu. On va prendre, par exemple, le Benskin. Un gars qui est Benskineur, s'il gagnait, par exemple, 5 000 francs par jour, 10 000 francs par jour, c'est sûr que son revenu va baisser. Tout de suite, il faudrait le voir et dire que, mais tiens, comment je peux lui apporter une assistance directe ? N'est-ce pas ? Je lui demande d'être confiné, mais en même temps, il faut que je compense pour que, s'il est confiné, que je puisse lui donner ça. C'est pour ça que vous vous entendez dans certains... C'est peut-être pour ça que le gouvernement a décidé tranquillement de déconfiner. Mais alors là, c'est jeter ses propres populations en pâture au Covid, c'est-à-dire qu'au Lyon, c'est jeter ses propres populations en pâture au Lyon pour être mangés par le Covid. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une mesure absolument irresponsable et dangereuse. Mais je voulais vous dire que c'est pour ça que vous entendez parler des chèques que dans des pays comme les États-Unis ou le Canada ou l'Europe, qu'on donne des chèques aux ménages parce que sachant que le pouvoir d'achat des ménages a été réduit du fait qu'on demande aux gens d'être confinés, du fait qu'on a fermé les usines pour le confinement dont je ne veux pas avoir droit. Donc, on leur demande pour pouvoir maintenir ce pouvoir d'achat et qu'on demande à certaines entreprises de continuer la production. Au moment où je vous parle, on a un grand besoin d'oxygène pour les hôpitaux. Mais imaginez-vous qu'il y a une entreprise de production d'oxygène qui est arrêtée au Cameroun depuis des années mais qui pourrait être réhabilité. Laquelle ? Mais peut-être que vous m'allez me dire que je fais une publicité, non ? Alors, allez-y. Donc, vous voyez, vous vous souvenez de FMEGaz, n'est-ce pas ? Qui produisait de l'oxygène et de l'acétylène, de l'oxygène pour les hôpitaux et ainsi de suite. C'est arrêté depuis. Au fond, lorsque vous vous trouvez dans cette situation, qu'est-ce que vous faites ? Vous relancez, vous réhabilitez cette usine pour produire de l'oxygène parce que les hôpitaux en auront besoin. C'est-à-dire que l'État peut renflouer les caisses de cette entreprise pour essayer de la relancer. Mais c'est ça qu'on peut en situation de guerre. Quand vous entendez, par exemple, que dans certains cas, on demande à des entreprises comme Renault de s'orienter vers la production des masques ou alors généralement aux autres États-Unis de s'orienter vers la production des respirateurs ou alors ceux qui produisaient des aspirateurs de s'orienter vers la production des respirateurs. C'est ça une économie de guerre. Vous êtes véritablement dans une économie de guerre où l'État intervient pour demander à des entreprises qui, par exemple, fabriquaient des voitures de fabriquer plutôt des chars d'assaut et ainsi de suite ou des entreprises qui faisaient du textil de faire plutôt les masques. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça et de venir les soutenir et de s'imaginer que comment les échanges internationaux sont bloqués, je regarde les besoins d'entreprises, j'organise des cargos, des avions cargos pour aller chercher, n'est-ce pas, dans les pays où c'est ouvert comme la Chine, le matériel, par exemple, le textile, que je l'importe, n'est-ce pas, pour les besoins de ces entreprises-là pour la fabrication locale des masques. Vous voyez comment vous soutenez l'activité. Là, je viens de vous donner le cas de la position d'oxygène où vous entendez que des malades sont arrivés dans les hôpitaux en fort besoin d'oxygène lorsqu'ils ont eu des détresses respiratoires, les poumons ont été attaqués. Mais on les renvoie parce que les hôpitaux sont bondés. Les quelques équipements d'assistance respiratoire qui n'ont pu plus fonctionner. On vous dit qu'il y a un manque d'oxygène. Voilà une idée qui est concrète. Vous avez au moins ici 12 unités de production industrielle arrêtées au Cameroun pour différentes raisons. Pour différentes raisons, 16 unités industrielles ont été arrêtées. Maintenant, c'est peut-être des problèmes de gestion et ainsi de suite. Dans le cas d'une économie de guerre, vous relancez ces unités. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous relancez ces unités et en ce faisant, vous relancez la unité. Et où est-ce qu'on prend l'argent pour lancer de telles unités ? Puisque je suis en train de vous parler de... C'est pour ça que vous aviez ce moratoire de la dette qui devait libérer immédiatement... Il a dit l'argent issu du service de la dette pour être réinjecté dans la production. Oui. Le service de la dette de 2019 est immédiatement disponible parce que sinon, vous auriez payé ça aux clientiers. C'est pour ça que cette mesure a été conçue. C'était la mesure qui devait vous permettre immédiatement de disposer d'un argent que vous avez, que vous auriez dû utiliser à rembourser une dette, à honorer un service de la dette pour l'utiliser pour ce que je suis en train de dire. Et je peux vous donner une liste comme ça très grande de relance de l'activité économique pour le maintenir. On va bientôt sortir de cette émission. Ceux qui nous écoutent ne s'empêcheront pas de se demander mais ce monsieur a quand même travaillé à la présidence de la République. Pourquoi ces judicieux conseils ne les a pas donnés au président de la République dont il était le conseiller ? Soyez-en rassurés, je les ai donnés. La première chose, je ne suis pas né à la présidence. Vous avez donné et nous sommes toujours là où nous sommes là. Oui, il ne les a pas écoutés. C'est aussi simple que cela. Et c'est pour ça la raison, une des raisons principales de prendre la décision de ne plus le soutenir et de dire que non, je préfère aller soutenir Maurice Camteau parce que je crois qu'il a réellement la volonté et la détermination de changer les choses. Ça fait 42 ans que je suis au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun. Je n'ai travaillé à la présidence que 8 ans. Et vous savez que je n'ai jamais été fonctionnaire. À un moment donné, d'ailleurs, lorsque j'ai pris la décision de ne pas soutenir BIA, les gens ont commencé à dire qu'il faut qu'il rentre dans son administration d'origine. Alors qu'en fait, je n'ai jamais été fonctionnaire. J'étais à la Société nationale d'investissement. J'ai été directeur des études de projet à la Société nationale d'investissement. Mon dernier projet, là-bas, c'était l'hôtel Hilton. J'ai démissionné lorsque j'ai terminé cette vie-là en disant que je créais mon cabinet de consultance et je faisais le cabinet de consultance à l'international. Dans plus de 25 pays d'Afrique et des Caraïbes et du part le monde, la Chine, l'Inde et ainsi de suite et les pays africains avec la seule question qui m'a toujours habité. Pourquoi certains pays se développent et d'autres ne se développent pas ? Et j'ai eu la réponse à cela. Il y a une forte corrélation entre la nature des institutions politiques et la dynamique de prospérité ou de pauvreté. Nous sommes là, n'est-ce pas, dans un espace d'impasse de pauvreté parce que nos institutions politiques sont pauvres. N'est-ce pas ? Et c'est leur principale raison. Et pourquoi ces institutions politiques sont pauvres ? Au cœur, la racine du mal, c'est le système électoral. Parce que voilà un système électoral qui n'a jamais permis aux Camerounais de choisir librement leurs dirigeants et de pouvoir les évaluer périodiquement. N'est-ce pas ? Lorsque vous... C'est le mal, c'est la racine du mal, c'est le mal fondamental. C'est pour ça que vous avez un même bonhomme qui peut mettre au pouvoir une quarantaine d'années. N'est-ce pas ? En faisant une campagne de cinq minutes durant la dernière élection, être réélu à 71% et continuer à ignorer ces populations-là. Alors, quand vous me dites que dans cette vie, à peu près 13-14 ans à la SNI, à peu près 25... Disons-on va dire 20 ans, 22 ans de consultance internationale, 8 ans à la présence, vous mesurez. J'ai fait... J'étais très critique avant d'aller au palais. Comme vous le savez, j'ai des écrits. N'est-ce pas ? J'ai écrit au Cameroun depuis plus de 30 ans. Eric Kingia vous a fait une émission qui date de 89-90 par rapport à ce que je disais. Je vais au palais. Je suis toujours au palais en observation. Je suis en train d'observer. J'ai le privilège d'avoir été au cockpit. Il y a beaucoup de ministres de l'Est et de la République qui n'ont jamais été à cette position absolument privilégiée pour observer comment l'avion Cameroun était piloté. Et lorsque j'ai constaté comment il était piloté, j'en ai tiré la conclusion essentielle qui était qu'avec cela, on ne pourra pas aller loin. Il faut que je me batte de tout ce que j'ai appris que la seule façon de pouvoir y arriver, ce sera de changer la nature extractive. C'est-à-dire que ce sont des institutions politiques qui sont extractives. C'est-à-dire que vous vous extrayez. C'est de la rente sur tous les plans et la rente au seul profit de quelques individus, mais pas au profit du plus grand nombre. C'est avec ça que vous arrivez à vous rendre compte que quand on fait un prélevant de sang à Bafoussam, à Bamenda, à Garoua, à Douala, il faut absolument amener ça à Yaoundé. C'est un scandale. Et la lorgnette par laquelle vous allez réaliser tout ce que j'ai écrit sur les limites et les défaillances des institutions politiques du Cameroun, malheureusement, c'est la lorgnette du système sanitaire qui va se révéler à vous, mais de manière très dramatique, par le Covid-19. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Le lien que vous essayez d'établir entre démocratie et développement, c'est un très grand débat. C'est la nature des institutions politiques. Oui. La nature des institutions politiques. Vous voyez, ce n'est pas moi, c'est le fruit des recherches. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est la nature des institutions politiques. Nos institutions politiques sont extractives. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que vous observez des gens qui restent au même poste pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, alors que rien ne va. Vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui restent à la tête d'entreprise publique pendant 10, 15 ans, 20 ans, à la tête d'entreprise publique. Et un beau jour, vous apprenez que they have collapsed. Elles sont tombées. Qu'est-ce qui fait ça ? Il n'y a que la nature des institutions politiques. Ce ne sont pas des institutions politiques qui sont orientées vers la performance. Ce n'est pas moi qui établis. C'est d'abord, la recherche, les études, les recherches qui l'établissent. Et ensuite, le Cameroun est le meilleur cas d'école que vous puissiez voir par rapport à la confirmation de ces observations d'études et de recherche. vous ne pouvez pas comprendre que des gens restent à des postes pendant 20, 25 ans, mais sans performance. Mais rien ne leur arrive. Regardez, vous avez plein d'entreprises, SNH, 26 ans, SNI, 15 ans. Vous cumulez deux mandats, 30 ans. Des gens sont au poste de conseiller d'administration, 35 ans, 40 ans. Rien ne marche dans ces entreprises, mais c'est toujours là. Qu'est-ce qui explique cela ? Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans un pays normal avec des institutions politiques qui sont inclusives, c'est-à-dire qui tiennent compte de toutes les populations, il n'y a pas longtemps que ces dirigeants auraient sauté. Christian Pendejkoca, on en reste là. Merci. C'est moi. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé Naya TV. N'oubliez pas de vous abonner à travers les liens qui vont s'afficher au bas de votre écran. Je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci.